Bonjour et bienvenue chers amis pour un petit message du tarot. Alors vous avez le miroir magnétique ici, vous avez miracle, sagesse ancestrale, dualité, nombreuses significations malentendues, gratitude sacrée, appréciation respectueuse, prière. Alors je crois qu'il y a ici un malentendu, c'est à dire que vous avez mal saisi, mal compris quelque chose. Vous avez interprété quelque chose de travers, si je peux dire ainsi les choses. Mais quand vous avez le miroir magnétique, miracle et gratitude sacrée, je crois que la vie va vous aider à rectifier le tir. C'est à dire la vie va vous offrir la possibilité de revenir vers cette situation là à nouveau pour s'expliquer, pour échanger, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui s'est joué. Parce qu'il est temps ici de rendre justice, vraiment, de rendre justice à vous, à cette personne, à la situation, à quelque chose. Je crois que votre interprétation a été erronée dans cette situation là. Vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tous les éléments dans cette situation là. Et grâce à votre ange gardien, grâce à vos ancêtres, appelez ça comme vous voulez, parce qu'il y a la sagesse ancestrale, vous allez pouvoir rectifier le tir, vous allez pouvoir annuler en fait ce malentendu et revenir vers quelque chose de plus solide. Vous avez l'ermite. Vous voyez encore cette idée de sagesse. L'ermite représente la sagesse. L'ermite représente une sagesse où on n'est pas pris par ses émotions, où on n'est pas embarqué dans quelque chose émotionnel, parce que ce sont vos émotions ici qui vous ont conduit à une interprétation qui n'a pas été juste. Je pense qu'elle n'a pas été juste. Alors attention, vous pouvez tout à fait inverser ce que je vous dis par rapport à une autre personne. Quel que soit le contexte et la situation, ça a été mal entendu, interprété, en fait, sans disposer de toutes les informations. Le fou, c'est exactement ce qu'on sent dans cet arcane là, c'est que vous allez pouvoir initier un nouveau cycle dans cette situation. En fait, on remet les compteurs à zéro. On revient vers quelque chose de nouveau et on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter, on va pouvoir s'écouter. Voilà, c'est important ici de s'écouter. Et comme je vous disais, c'est la tour ici qui vous apporte ça, gratitude sacrée. Soyez dans la gratitude pour votre ange gardien, parce que je crois que là, il ne vous abandonne pas, il vous accompagne même pour dépasser ce malentendu, cette situation délicate et difficile. Il va vous aider, en fait, votre ange gardien à mettre un terme à quelque chose ici qui n'a pas été respectueux, qui n'a pas été suffisamment dans le respect des uns et des autres. Je crois que c'est surtout quelque chose qui a été mal interprété, mais mal interprété parce qu'on n'a pas assez d'informations et d'éléments, qui fait que ça s'est embrouillé et ça a conduit à peut-être une situation délicate à gérer en ce moment. Mais cette situation délicate à gérer en ce moment, en fait, sera rectifiée ici grâce à la tour. Parce que regardez là, vous avez quatre arcanes majeures. Vous avez la justice, l'ermite, le fou, la tour. Il y a une telle puissance du destin, de la source ici, du divin, qui va vous mener vers quoi ? Vers la libération de cette situation-là parce qu'on ne peut plus rester dans cette dualité, on ne peut pas rester dans cette situation. Encore un arcanes majeures, la mort. Ce qui va mourir, c'est le malentendu. Ce qui va mourir, c'est cette situation délicate. Vous allez pouvoir rectifier le tir, vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir modifier les choses. Vous avez la reine de Denis. Grâce à la sagesse de votre âme, grâce à la sagesse du divin, vous allez pouvoir soigner cette situation. Vous allez lui apporter tout ce dont elle a besoin pour la remettre. Alors j'ai cette idée pour la réanimer. Il y a vraiment cette possibilité de réanimer un lien, une relation et de dépasser ce fameux malentendu. Et vous avez en plus le roi de Denis. Donc un retour à la stabilité, un retour à la sagesse, un retour à la compréhension. Et puis surtout, je pense à quelque chose de beaucoup plus mature et mûr. Là, ça manquait de maturité, ça manquait de justice et de justesse parce qu'on était trop immature. Et je pense qu'il y en a été pris par ces émotions. 3, 2, bâton. Donc le divin, la source, vraiment là dans ce message et c'est omniprésent, va vous aider à laisser derrière vous. À laisser derrière vous quoi ? Cette dualité, ce malentendu, cette énergie négative qui a été provoquée par une mauvaise interprétation. Reine de coupe, voilà. On revient vers le cœur, on revient vers la compréhension par le cœur, vers la vision par le cœur, vers quelque chose qui est assez ouvert. Il y a une ouverture et un regard par le cœur. 3, d'épée. Ben voilà. En fait, grâce à la sagesse, vous vous libérez d'une blessure. Je crois qu'ici, ça a été mal interprété parce qu'on avait trop peur d'être blessé. On avait trop peur qu'on nous fasse du mal. Et en fait, cette personne, celle qui a mal interprété, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, cette personne a essayé de se protéger en essayant de faire coller la situation à ses propres schémas mentaux. Comme si elle essaie de se rassurer ici. Mais en fait, elle a fait plus de dégâts que de bien. Et vous avez encore un arcane majeur, mais cette fois-ci, le pape. Il y a cette idée de revenir vers un nouveau départ qui va certainement vous engager sur le long terme. On remet les compteurs à zéro pour mieux redémarrer une relation qui va durer un certain temps, je pense. 4 de bâton nous confirme que ça va durer un certain temps. Et que là, vous partez sur quelque chose de plus sain, de plus solide, de plus évident. Vous avez l'impératrice. Encore un arcane majeur. C'est très très puissant ici. Mais ce qui est puissant, c'est vraiment la présence de votre ange gardien. Vraiment. C'est omniprésent. Et donc, on remet les pendules à l'heure. On remet les choses à nouveau. On lance quelque chose qui va être libérateur. Libérateur pour toutes les personnes engagées. Pour toutes les personnes concernées. Dans la matière, on va avoir l'opportunité et la possibilité de remettre les choses en mouvement. 9 d'épée. On se libère ici de l'angoisse et du stress. On se libère de quelque chose qui est difficile. Très très bien. On met un terme à cette peur d'être blessé. On met un terme à cette peur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir. 10 d'épée. C'est le schéma mental ici qui a obligé cette personne-là à se protéger. Et vous avez, tout au long de notre tirage, à la fin d'au deck, vous aviez la grande prêtresse. qui nous disait que tout ça, en fait, est le destin qui s'emmêle et qui, ici, agit parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, parce qu'il est temps de rétablir les balances dans cette situation-là pour que les choses aillent dans le sens d'une amélioration du lien, d'une purification du lien. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci.